A 19 ans, Yann a intégré un programme unique en son genre. Aux Etats-Unis, on appelle ça un fat camp, un camp pour obèses. Je vais aller peser. Je vais voir combien de kilos j'ai perdu depuis que je suis dans ce camp pour gros. Avant d'intégrer cet endroit, ces kilos mettaient sa vie en danger. 185 kilos. Je crois que c'est le poids que je faisais en arrivant ici. Mais tout est inscrit dans leur fichier. C'est son tout dernier jour ici. Et c'est l'heure du verdict. Sur une balance géante, le directeur du camp lui annonce son poids après 3 mois de régime. Tu as encore perdu 2 kilos. Tu es à 170. Donc tu as perdu au total 15 kilos. Bravo, c'est du bon boulot. Tu es content du résultat ? Ouais. J'aurais espéré plus, mais c'est déjà un bon chiffre. Quelqu'un comme Ian a besoin de beaucoup de temps pour retrouver un poids normal et ne pas craquer une fois rentré chez lui. Mais est-ce qu'il va y arriver ? Seul le temps le dira. L'obésité est un mal qui frappe toute la jeunesse américaine. Pour le combattre, certains ont choisi d'intégrer le plus grand fat camp pour enfants des Etats-Unis. Il se trouve à 2 heures de New York, au coeur d'un parc de 140 hectares. C'est le plus grand camp du monde. Il n'y en a pas d'autres pareils. Tout est énorme ici. Allez, on y va ! Allez, on y va ! Ici se retrouvent chaque été près de 400 adolescents en surpoids. Ils vont subir un entraînement intensif. Et pour certains, c'est une question de survie. Je suis là pour changer quelque chose. On s'attaque au haut de la cuisse. Ils vont aller au bout d'eux-mêmes, dans la souffrance. On ne s'arrête pas ! 15 secondes sur tes genoux. 14 millions de teenagers sont obèses. C'est 4 fois plus qu'il y a 30 ans. Un constat dramatique, alors que l'ex-première dame du pays, Michelle Obama, avait fait de l'obésité infantile un enjeu national. Faites du sport et dites-le à vos frères et sœurs et à vos parents. Mais depuis l'élection de Donald Trump, ses programmes d'éducation ont été stoppés. Chaque année, pour Halloween, le président offre même des bonbons à la Maison Blanche. Tu n'as pas de problème de poids. C'est bien. Allez, prends tout ce que tu veux. Prends-en pour tes copains. Il y en a plein. 20% des enfants américains sont en surpoids. Durant plusieurs mois, nous allons suivre 5 d'entre eux, une immersion dans ce camp où les règles sont dures et la bataille contre les kilos très difficile. Je veux rentrer. Tu me manques. A Buffalo, dans l'état de New York. C'est là que nous rencontrons une jeune fille américaine comme les autres qui aime les pancakes au petit déjeuner. Elle s'appelle Amanda. A seulement 12 ans, elle pèse 90 kilos. Un surpoids dû à des troubles alimentaires. Pour son dernier repas avant le départ, sa mère la laisse manger ce qu'elle souhaite jusqu'à l'écœurement. Je ne rentre jamais du travail avant 18 heures et pendant ce temps-là, Amanda reste seule à la maison. Elle mange des pâtes, des céréales, n'importe quoi pendant 3 heures jusqu'à ce que je rentre et que je lui fasse à dîner. Elle va avoir 13 ans, elle s'intéresse aux garçons, mais eux ne s'intéressent pas à elle à cause de son apparence et de son manque de confiance en elle. J'espère qu'elle va perdre ses mauvaises habitudes, moins les miennes, et qu'on pourra avancer. Moquée par ses camarades de classe, Amanda s'est peu à peu renfermée. Aux Etats-Unis, plus de la moitié des enfants en surpoids sont harcelés à l'école. Je ne veux vraiment pas rester dans ce corps-là toute ma vie. Pourquoi tu n'aimes pas ton corps ? Oh mon Dieu, il y a une grosse bête collée à la fenêtre. Je pense que je suis en dépression et je ne veux plus supporter ça. Mais je n'ai pas assez d'argent pour me permettre d'aller voir un psy ou un truc comme ça pour voir ce qui ne va pas. Je me suis renseignée sur les symptômes et je les ai à peu près tous. Les symptômes de la dépression ? Comme quoi, tu ne te sens pas bien ? Je ne ressens quasiment rien. Soit je ne mange pas, soit je mange beaucoup trop. Et tout ça ne m'aide pas du tout. A Shreveport, en Louisiane, voici Jaëline, 12 ans. C'est elle qui a décidé de partir en cure. Elle pèse 120 kilos et son poids ne cesse d'augmenter. C'est la première fois que tu prends ce menu. C'est quoi ? C'est ce que je commande toujours au fast-food. Sa mère a accepté de l'inscrire car elle se sent responsable. La malbouffe a envahi leur repas au quotidien. Une salade sans sauce, c'est immangeable. La mère de Jaëline est en état d'obésité morbide. Elle souffre de graves problèmes respiratoires et d'hypertension. Je ne peux pas m'asseoir à table à cause de mon poids et ses chaises sont trop instables pour moi. Je n'ai pas d'autres endroits où m'installer. J'ai toujours été en surpoids mais personne ne m'a jamais alertée. Je veux que Jaëline comprenne qu'il y a d'autres réponses aux problèmes que la nourriture. C'était bon mais là, j'ai mal au ventre. Jaëline a une prépondérance génétique pour l'obésité mais elle souffre aussi de crises de boulimie. Et un adolescent obèse a 80% de chances de le rester en grandissant si rien n'est fait. Tu peux y arriver, tu sais. À Phoenix, dans l'Arizona. Je suis fière de toi. Je vais faire de mon mieux. Le jeune Xander s'apprête à partir. Depuis tout petit, Xander rêve de devenir un pro du football américain. Mais à cause de son surpoids, il n'a pas intégré l'équipe. Et à l'école, tout le monde se moque de lui. À seulement 12 ans, tous ses rêves s'écroulent. Devant son mal-être, Elisha, sa mère, l'a inscrit au camp. Qu'est-ce que t'as à perdre ? Des kilos. Combien ? Ce qu'il faut. Tu vas être capable de porter cette valise tout seul ? Oui, vraiment. Qu'est-ce que ça te fait de partir, Xander ? Je suis anxieux. Pourquoi ? Je ne sais pas. Et ton angoisse de nous quitter ? Fini, j'espère. Mon objectif, c'est d'arriver à peser 50 kilos. Je veux perdre assez de poids pour être au maximum à 50 kilos. Tu sais combien tu pèses aujourd'hui ? Je pèse 64 kilos. Ça va changer quoi pour toi de maigrir ? Beaucoup de choses. Quoi ? Tout. En haut de la liste. Jouer au foot. Pour la première fois, Xander va quitter ses parents, passer 3 mois loin de sa famille. Il va rejoindre dans quelques jours des centaines d'autres adolescents dans le même cas que lui. Ils ne se connaissent pas, viennent de tous les milieux et ils ne sont pas tous là par plaisir. et ils ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas. Jailin a failli renoncer. Juste avant son départ, sa mère a été hospitalisée à cause de son surpoids. Salut, maman. Merci de m'avoir donné la chance de faire ça. Je t'en suis tellement reconnaissante. Peut-être que tu ne liras pas ce message aujourd'hui, mais sache que je t'aime et merci encore. Sa mère a été placée sous assistance respiratoire. Avec ce qui se passe, je me sens encore plus déterminée et plus forte. Mais je me sens aussi mal par rapport à cette situation. Personne n'aimerait avoir sa mère à l'hôpital. Début juillet, au coeur de la forêt des Poconos, c'est le grand débarquement. Des enfants, des ados, des étudiants, ils ont entre 7 et 25 ans. Prix du séjour, 7000 euros par personne. Durant 3 mois, ils vont vivre 24 heures sur 24 sous caméra de surveillance, accompagnés en permanence par des moniteurs. Parfait, dirigez-vous par là maintenant. Et personne n'entre ou ne sort d'ici sans l'autorisation de cet homme. 3 de plus, s'il vous plaît. Suivez ce gars juste là et bienvenue au camp. Tony Sparber a créé ce camp il y a 27 ans. Lui-même est un ancien obèse. Avec son épouse, il a fait d'un enjeu de santé publique un juteux business. « Salut, je suis Tony Sparber. On vous parle depuis notre camp d'été. Notre mission est claire, perdre du poids, gagner en confiance, booster sa confiance en soi et tout ça en s'amusant. » Son camp est unique. Chaque année, ils sont des milliers à s'y inscrire pour essayer de perdre les kilos superflus. La formule est simple, du sport, des activités en plein air, des jeux. Il y en a pour tous les goûts. Des programmes plus ou moins longs et intensifs qui peuvent coûter jusqu'à 10 000 euros. Il y a près de 500 personnes là sur le camp. « C'est le plus grand camp des Etats-Unis ? » « C'est le plus grand camp du monde. Il n'y a pas d'équivalent pour un camp santé et bien-être. Le mien est trois fois plus grand que ceux du même genre qu'on peut trouver aux Etats-Unis ou n'importe où ailleurs. » « Salut, comment allez-vous ? » « Vous devez passer voir l'infirmière. » Comme dans un centre pénitencier, chaque campeur est inspecté de la tête aux pieds avant d'entrer. Amanda est la première à passer à l'examen. « C'est un contrôle de routine pour les poux. C'est mon activité favorite. Si jamais ça se propage dans le camp, on va tous souffrir n'est-ce pas ? Les parents seront épouvantés, nous aussi. Tout le camp sera sans dessus-dessous. C'est bon, ma belle, tu peux y aller. » Les objets personnels sont consignés, les appels contrôlés par la direction. « Je vais te demander le plus dur, OK ? Ton téléphone portable. Oh, j'ai cru que vous alliez m'envoyer à la douche. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. Merci, ma chérie. » « Merci, baby. » « Je m'appelle Jaylene. » Le moment le plus important, celui que tout le monde redoute, la première pesée. Un choc pour ceux qui, jusqu'à présent, niaient leur surpoids. Jaylene n'y échappe pas, c'est obligatoire. « As-tu des allergies alimentaires ou d'autres choses à nous signaler ? » « Non. » « Ok, monte sur la balance. » « Tu veux connaître ton poids ? » « Non. » « Ok, je le garde pour nous. » « Tout est en règle. Tu peux retourner à ta cabine. » « Merci. » « Elle pèse 110 kilos. » « De sa taille et de sa masse graisseuse, elle est en surpoids. » « Donc elle va suivre des cours de nutrition et faire beaucoup d'exercices. » « Le poids le plus lourd que j'ai vu ici, j'irais entre 200 et 220 kilos. » « Lui est arrivé avant tout le monde pour suivre un programme intensif. » « À 19 ans, Yann a été envoyé ici par son médecin. » « Je pense qu'aujourd'hui, je pèse 182 kilos. Mais quand je suis arrivé, j'étais à 185 kilos. Donc j'ai déjà perdu du poids. J'ai décidé de venir ici quand on m'a diagnostiqué un diabète de type 2, ce qui n'est pas génial. Donc je me suis dit que c'était le moment de changer quelque chose dans ma vie. L'électrochoc s'est fait à l'hôpital. À cause de son surpoids, Yann a failli être amputé d'un pied et son diabète s'aggrave. Chaque année, l'obésité est responsable de plus de 300 000 décès aux Etats-Unis. « Prêt pour bosser ? » « Allez, c'est parti, on y va. » Une des causes principales de l'obésité infantile, le manque d'exercice physique. Ici, c'est 20 heures de sport par semaine. « Je n'aime pas du tout cet exercice. J'espère que les autres seront mieux. » Jailene est arrivée il y a moins d'une heure sur le camp. « Là, on va surtout se concentrer sur ses cuisses. Elles sont très compressées, donc pousse vers le haut, tend tes jambes. continue, continue. » « On s'attaque au haut de la cuisse avec cette machine. » « Vas-y. » « Descends et stretch jusqu'en bas. » « Et on remonte. » Pour Jailene, allez, 15 secondes. Comme pour Yann, ce premier cours est une souffrance. « On ne s'arrête pas. » « Allez, lève-toi. » « 15 secondes sur tes genoux. » « Tu restes sur tes genoux. » « C'est leur première fois dans une salle de sport, donc on part vraiment de zéro avec eux. » « Le but, c'est qu'ils soient constamment en mouvement, qu'ils comprennent vite qu'ils doivent être actifs. » « Je leur rajoute des poids pour qu'il y ait plus de résistance. » « Ça augmente leur masse musculaire et ça brûle les calories en même temps. » Les choses commencent mal pour Jailene. Elle ne s'attendait pas à un tel programme dans un camp d'été. « Si j'avais le choix, je ne reviendrais pas. » 19 heures, les cours sont terminés. C'est la fin de la toute première journée. « Ne laissez pas traîner les enfants dehors. » Tony, le directeur, rassemble tous les campeurs pour une soirée de bienvenue. Objectif, surmotiver les troupes. « Demain, on continue. Demain, on commence les cours de gym. Demain, on va nager. Faire de l'acrobranche. Demain, on va surfer sur le lac, jouer au basket, au tennis. Mais avant, j'ai une question pour vous. Êtes-vous prêts ? » « J'ai dit, êtes-vous prêts ? » « J'ai dit, êtes-vous prêts ? » « Alors, écoutez bien. Si tous les jours, vous faites ce qu'on vous dit, si vous mangez ce qu'on vous donne, si vous faites de l'exercice, si vous suivez nos conseils, je vous promets que vous allez vous sentir physiquement et mentalement au top et comme jamais dans votre vie. on va passer un été génial. Bienvenue au camp ! » « Welcome to camp ! » C'est parti pour 65 jours. Xander, Jailene, Amanda et les autres vont-ils supporter le rythme intensif ? Ces méthodes sont-elles vraiment adaptées à des adolescents ? « Bon réveil à tous au camp Pocono. C'est l'heure de se lever. On ouvre les yeux. On ouvre. On se brosse les dents et on sourit. » Tous les matins, Nina, la chef du camp des filles, remue les dortoirs. « Je leur mets de la musique, ça les rend dingue. Le premier réveil est à 8h moins le quart, puis j'en fais un second à 8h, et à 8h15, on se regroupe tous devant le drapeau. » Garçons et filles sont séparés d'un bout à l'autre du site, mais tous vivent sous les mêmes règles. À commencer par faire allégeance au drapeau américain. « Je vous remue les dortoirs. » « Je jure allégeance au drapeau des Etats-Unis d'Amérique, une nation unie sous l'autorité de Dieu, indivisible, avec liberté et justice pour tous. » Dès 8h30, le premier cours commence. Pour les filles, c'est Zumba. De la gymnastique, musique à fond pour mieux faire passer l'effort. En une heure, elles peuvent dépenser près de 800 calories. Cela signifie qu'Amanda et Jaylene, rien qu'en dansant, pourraient perdre jusqu'à 3 kilos par semaine. « Ça me fait tellement mal aux cuisses. Mes bras sont en feu et mes jambes vont me lâcher. » Trop intense, l'exercice les met à plat. « Je vais te dire un truc. Il faut pas que tu t'arrêtes comme ça. Il faut que tu te lèves, que tu marches, tu restes en mouvement. » Aucun répit n'est accordé. La plupart des cours ont été mis au point par des adultes qui ont souffert d'obésité dans leur enfance. Carly est elle-même passée par ce centre. « Je ne suis pas encore parfaite physiquement. Je continue à m'entraîner. Et c'est sans doute la meilleure chose qui soit. Car quand je travaille ici, on se comprend avec mes élèves. Ils se sentent moins seuls, ils se sentent entourés. Et c'est vraiment le cas. Tous les adultes ici ont traversé les mêmes problèmes qu'eux et c'est important qu'ils le ressentent. » « C'est vraiment important qu'ils le ressentent. » De l'autre côté du camp... « Hey, I want to be loud, man. We got a camera on us. One side ! » « One side ! » « One side ! » « One, two, three ! » Nous retrouvons Xander en plein entraînement militaire. Peu importe le poids ou l'âge, le programme est identique pour tous les garçons. « C'est une épidémie aujourd'hui dans ce pays. Les enfants restent assis, concentrés sur leurs études. Ils oublient d'aller dehors. On ne laisse plus les enfants être des enfants. » En cause, l'utilisation excessive des écrans. Ces derniers mois, Xander passait son temps libre devant son téléphone. En deux ans, il a pris plus de 10 kilos et souffre même d'hypertension. « Comment tu te sens, Xander ? » « J'ai chaud. » « Mais ça fait du bien car je sens que ça marche. » « Ça vaut le coup alors ? » « Oui. » Les soins de santé chez les adolescents obèses coûtent chaque année 15 milliards d'euros au pays. En plus de son diabète, Yann souffre aussi de problèmes articulaires. « Je ne peux pas courir. Ça me fait trop mal aux genoux. Donc j'essaie d'éviter l'exercice autant que je peux. Mais je suis là pour faire quelque chose. Je me bouge. C'est mieux que de ne rien faire. Il fait super chaud. Je vais boire un peu d'eau. Ce jour-là, il fait 38 degrés à l'ombre et certains tentent de resquiller. « Allez, tout le monde debout. Si vous ne faites pas l'activité, faites au moins le tour du terrain. Vous devez au moins marcher. » Un groupe souhaite nous parler, mais discrètement. « Aujourd'hui, on a un cours de muscu, du pédalo. Une classe de psychologie. Et en plus, on va faire de la zumba. Franchement, c'est trop. Ils te poussent à donner le meilleur de toi-même. Et c'est comme ça, c'est leur boulot. » « On comprend, mais parfois, ils vont trop loin. Et personne n'aime ça ici parce qu'ils vont vraiment trop loin. » Midi précise. C'est l'heure du déjeuner pour le camp tout entier. La plupart sont victimes de la malbouffe, accro au sucre, au sel et aux graisses. Un Américain moyen absorbe près de 4000 calories par jour. C'est deux fois l'apport recommandé. Alors la cuisine, c'est le nerf de la guerre. « Tout est cuit au grill, il n'y a pas de friture, seulement des produits frais. Que des bonnes choses, que du bon. » Et aux manettes de ses fourneaux... « Hé, Rollin, viens voir. » Un chef atypique. « Voici Rollin, c'est le cuisinier en chef ici. Rollin Walden, un grand chef, mais aussi un monstre de muscles. » « Un beast ! » « Rollin est propriétaire d'une salle de sport, Walden Fitness. C'est très connu. C'est un prof de muscu célèbre ici. » Ici, pas de produits transformés. Tout est cuisiné le jour même. Le poulet mijote depuis très tôt ce matin et on le cuit ensuite au four. On ajoute la sauce en dernier. La sauce est faite maison et on a aussi du poulet grillé en second choix. « Rollin travaille dans ses cuisines depuis dix ans. » « Je vois les mêmes enfants revenir chaque année, de plus en plus heureux, en bonne santé et c'est tout ce qui compte au final. » « Combien de repas font-ils par jour ? » « Ils ont cinq repas si on compte les deux goûters. » « Et ça fait combien de repas pour vous à servir ? » « Oh mon Dieu, on doit faire 2000 repas par jour. » « Faut être prêt. » « Mais en fait, on prépare aussi la veille les bases de certains plats pour le lendemain. Donc ça doit faire 2500 repas par jour. » « C'est énorme ! » « Oui, tout est énorme ici. » Les portions sont ensuite calibrées et rationnées par les moniteurs. Entrée, plat et dessert. Le menu entier ne doit pas dépasser les 700 calories, soit l'équivalent d'un seul burger. Avant de venir ici, Yann pouvait en manger plus de quatre, rien qu'en une seule journée. « C'est cool d'avoir ce genre de bon repas. C'est pas super bon, c'est pas excellent, mais c'est jamais mauvais non plus. Le bacon me manque, du vrai bacon, c'est vraiment excellent, mais bon. Pas de bacon, mais le sucre et le gras ne sont pas totalement interdits. En fin de repas, les campeurs peuvent se servir de la gelée ou même de la glace à la vanille. « J'étais assez surpris de voir qu'il y avait des desserts. Le reste, je m'y attendais. Leur grand truc ici, c'est de manger de tout, mais à petite dose. Donc on mange comme d'habitude, mais en petite quantité et sans gras et avec des légumes. Et tu as l'air rassasiée. Oui, oui. Ça te surprend ? Je pensais que j'allais mourir de faim ici, mais non. La surprise, c'est qu'on a aussi deux goûters par jour. Le secret du camp, servir de tout, mais en très petite quantité et à des heures régulières. Apprendre à manger normalement, c'est la raison qui a poussé Will à venir ici. Il a 20 ans, mesure 1m80 pour 120 kilos. Il est en état d'obésité élevé. Cela entraîne chez lui de gros problèmes d'acné et de confiance en lui. Mes parents disent que j'ai un problème avec la manière dont je mange. Je ne sais pas. Je peux dire en quelque sorte que je mange mes sentiments. Je mange dès que je suis stressé, je mange quand je m'ennuie, je mange tout le temps. Peut-être pas tout le temps, mais je mange beaucoup de junk food parce que c'est pratique aussi. C'est devenu un réconfort de manger. Ce qui n'est pas bon. Donc, il fallait que je fasse quelque chose. Rien que de ne plus être en contact avec la mauvaise bouffe, ça m'aide beaucoup. J'ai commencé à prendre du poids quand j'étais adolescent, mais ça s'est vraiment empiré ma première année de fac. Je me suis senti hyper anxieux. Will est célibataire et pense que tout est lié à son surpoids. Les filles, c'est la raison pour laquelle tu es là ? Oui, bien sûr. Ça en fait clairement partie. Mais c'est aussi pour prendre confiance en moi. Les filles sont en général très sûres d'elles et je me dis que si j'ai un beau corps, moi aussi, je serai sûr de moi. Je vais déjà beaucoup mieux qu'avant sur ce point. Peut-être tu pourrais rencontrer quelqu'un ici, non ? Peut-être, oui. Qui sait ? Sur le camp, les garçons et les filles peuvent se rencontrer lors des temps libres. Mais pour Will, c'est un moment délicat. Complexé par son corps, il le cache la plupart du temps. Durant une heure chaque jour, chacun profite comme il le souhaite des activités nautiques offertes sur le camp. Alors, c'était comment ? C'était cool. Mais c'est une mise à nu difficile pour certains. Être en maillot devant tout le monde, c'est compliqué ou tu t'en moques ? Tous les gens qui sont ici ont un problème avec leur corps. Donc, je vois bien qu'on traverse tous la même chose. Mais malgré tout, je me sens mal dès que je dois montrer mon ventre en public. Et il a été beaucoup plus gros que ça. Je comprends que ça sert à prendre confiance en soi. Mais je ne sais pas si dans la vraie vie, ce serait pareil. Je mettrais sans doute un tee-shirt pour le cacher. Tu n'es pas à l'aise ? Non, pas encore totalement. Mais j'aimerais bien avoir des abdos d'ici la fin de l'été. Ça, ce serait trop cool. Mieux accepter son corps. C'est un premier pas que tous sont parvenus à franchir ce premier mois de juillet. C'est la fête dans la piscine. Ils forment des équipes, jouent au ballon. C'est un moment de détente et de sport pour les enfants. Et un moyen surtout de se rafraîchir. Là, il y en a d'autres qui arrivent car c'est la canicule. Amanda, Xander, Yann et Jeline, tous ont déjà perdues entre 4 et 8 kilos en moins d'un mois. Mais l'été ne fait que commencer et certains d'entre eux ne vont pas tenir jusqu'au bout. Nous sommes revenus un mois plus tard et c'est jour des meutes sur le camp. Une fois par semaine, les enfants récupèrent leur téléphone pour 15 minutes d'appel, pas plus. C'est complètement dingue ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas parlé à leur famille depuis super longtemps. Et les ados, avec leur téléphone, ils ne peuvent pas s'en passer. Amanda ne souhaite appeler qu'une seule personne, sa mère. J'arrête pas de pleurer. Tu me manques. En fait, c'est sa mère qui déprime. Elle ne fait plus d'exercice et se nourrit exclusivement de fast-food. J'ai pris tellement de poids, Amanda, ça n'est même pas drôle. Combien tu pèses ? Quand tu reviens à la maison, il faut que je recommence à sortir. Mais dis-moi, combien tu pèses ? Avant que tu ne partes au camp, ça allait, mais là, je crois que j'ai pris 9 kilos de plus. C'est vrai ? Oui, je ne fais rien d'autre que manger, rester à la maison. Je n'ai envie de rien faire, de voir personne. OK, bon, quand je vais rentrer, je vais t'aider car j'ai appris plein de choses ici. J'aimerais tellement que tu viennes. Si tu ne viens pas, c'est moi qui rentre car tu me manques trop. j'aimerais pouvoir t'appeler tous les jours. Tous n'ont jamais été aussi longtemps séparés de leurs parents. Coucou, maman. Regarde-toi comme tu es beau. Ton père te dit bonjour. Salut. Coucou, papa. De son côté, malgré plusieurs tentatives, Jaylin ne parvient pas à joindre sa mère. Hey, maman. J'espère que tu vas bien. Je voulais te dire que je parle de toi à tous mes copains et appelle le secrétariat dès que tu peux. Mais sache que je t'aime et prends soin de toi. Ma mère est toujours à l'hôpital. Elle ne doit pas sortir avant la semaine prochaine. Tu t'inquiètes pour elle ? Ça te stresse ? C'est compliqué dans ma tête. J'espère qu'elle va mieux. Je sais qu'elle doit se faire opérer, mais j'ignore quand. Inquiète, Jaylin tentera exceptionnellement demain de joindre sa mère. Tous les contacts avec les parents sont gérés ici, au poste de direction. « Et quand vous lui parlez au téléphone, ça le rend trop émotif, c'est ça ? » « Pour Tony, c'est un peu le bureau des plaintes. c'est un peu comme ça. » Tu sais, tu dois respecter les parents, mais parfois, ils sont trop intrusifs. Et de temps en temps, on s'engueule. Voilà un exemple typique. Le gamin n'a pas parlé à ses parents depuis trois ou quatre jours. Il devient très émotif et il est là. « Oh, maman, tu me manques. Je ne me sens pas très bien. Je ne veux pas rester. Je veux rentrer. » Et résultat, moi, je reçois un e-mail. Ce que je réponds aux parents, c'est que moi, je sais comment il va, ton gosse, comme chaque gamin ici. « Il est bien. Il est bien. Il est bien. Et tu sais quoi ? Il va bien, il va bien, ton môme. Il allait bien le lundi, il allait bien le mardi et le mercredi aussi. Mais le jeudi, il appelle ses parents et il pleure. Donc, ce que je dis aux parents, « Rassurez-vous, votre enfant, il va bien. » Et je mets une casquette pour le soleil. C'est super important. Quelques jours plus tard, c'est un des moments les plus tendus pour la direction. Une seule fois, durant le séjour, une visite de 24 heures est accordée aux parents. Mais pour entrer, il faut passer par la fouille. Aucun aliment extérieur n'est autorisé sur le camp. Ah, je suis désolé, mais quand je trouve quelque chose comme ça, j'enlève. C'est interdit. C'est pour ça qu'on fouille. C'est pour ça qu'on fouille. Eh, comment ça va tout le monde ? Les parents de Will ont pu faire le déplacement. Ah, vous m'avez manqué. Regardez-le. Il a l'air tellement bien. Je l'ai à peine reconnu en arrivant. Ah, je suis fier et content pour toi. T'as bien bossé. En fait, mon ventre était beaucoup plus gros, mais sinon, je suis pareil, juste plus bronzé. C'est un test pour le jeune homme. Car à l'extérieur du camp, chacun peut manger ce qu'il veut. Et Will ne peut s'empêcher de commander un burger. Mais sa mère l'oblige à n'en manger que la moitié. nous n'a jamais mangé beaucoup de fast-food à la maison ou des tonnes de trucs pas sains. Mais lui, il sortait acheter de la malbouffe à emporter ou il en mangeait sur place avec ses copains. En fait, je ne voyais pas l'utilité d'arrêter de manger. Et aujourd'hui, je ne veux surtout pas revenir au poids que je faisais il y a cinq semaines. Mon acné était pire que ça, j'avais un double menton. Au fur et à mesure du repas, alors que nous nous écartons de la table, nous comprenons que Will cache quelque chose. En réalité, il ne va pas bien et il finit par l'avouer. Il veut quitter le camp. Je n'ai jamais eu autant de cafards. C'est bizarre. Je sens que je suis à bout et que je vais vraiment m'énerver et devenir méchant. Je sais qu'ils ont tous été harcelés à l'école et c'est pour ça qu'ils me font la même chose. Mais ils sont trop cruels. Ils me traitent de débile et de plein d'autres trucs. Ça me rend dingue. Je sais que je ne suis pas débile. Parfois, je fais des trucs bêtes, mais c'est tout. Je sais que c'est dur, mais c'est déjà bien de le reconnaître. Malgré ses confidences, le père de Will considère qu'il n'y a rien de grave. Dès la fin du repas, il décide de ramener son fils au camp. Je pense qu'il exagère la situation car c'est quelqu'un de très émotif. On a beaucoup parlé, je pense que ça reste des histoires de gamins. Will est obligé de poursuivre le programme. Il lui reste 15 jours à tenir. Le soir même, sur le camp des garçons, Mike, le chef de la section, patrouille à bord de sa voiturette. Personne ne traîne dehors ? Allez, les gars, tout le monde au lit. C'est le couvre-feu, vous rentrez. Il est 21 heures. Allez, les gars, vous vous dites bonne nuit. Tout le monde doit réintégrer son logement. Vous rentrez. Il veille à ce qu'aucun couple ne se forme. La majorité des campeurs sont mineurs. Alors pour éviter tout problème, les contacts physiques sont totalement interdits. Ils n'ont pas le droit de se toucher ? Non, ils n'ont pas le droit. Distance d'un mètre obligatoire et on peut se taper dans la main. La nuit est le moment le plus sensible sur le camp. Les jeunes en profitent parfois pour s'en échapper. On a déjà eu des fugues et perdre des enfants, c'est toujours flippant. Surtout quand il s'agit d'enfants fragiles qui peuvent se faire du mal à eux-mêmes ou aux autres. C'est clairement ce qui me fait le plus peur. Les enfants ici parlent parfois de suicide, de se scarifier. c'est terrible et ce genre de cas, on a constamment un oeil sur eux. On prend ça très au sérieux. L'obésité multiplie par deux les risques de dépression et de suicide chez les adolescents. Le lendemain matin sur le camp des filles, l'ambiance est tendue. Une participante manque à l'appel, Jeline. Salut, c'est Liz. Quels campeurs sont avec toi en ce moment ? Ah, donc Jeline n'est pas là ? Elle ne t'a pas suivi ? Malgré les recherches, elle est introuvable. Si elle n'est pas là, je vais devoir demander à tous les moniteurs de vérifier les cabines. Mais c'est sans doute pas grand chose. Je ne peux pas croire qu'elle ait fugué. Elle avait l'air de s'amuser ici, donc je vous tiens au courant. La monitrice l'ignore encore, mais Jeline a quitté le camp durant la nuit. L'état de santé de sa mère s'est dégradé. Elle est partie en urgence. Nina, avertie au réveil, l'annonce à tout le monde. Jeline n'est pas là ce matin, car elle a dû partir très tôt. Elle a un problème familial, c'était urgent. Cependant, quand les campeurs rencontrent des urgences comme celle-ci et qu'ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout du programme, on leur donne des livres de nutrition et des conseils pour parvenir à transposer à la maison ce qu'ils ont appris ici. pour s'assurer que plus personne ne manque à l'appel, Nina part en inspection. Elle va vérifier chaque chambre de manière aléatoire et sans avertissement. Drogue, alcool ou tout aliment interdit mènent à l'exclusion immédiate sans remboursement. Ok, on va voir ce qu'il se passe à l'intérieur. C'est autour de la chambre d'Amanda. Il y a des chaussures dehors. Hey, les filles ! Surprise ! Contrôle des cabines ! Comment ça ? Oh non ! Il se passe quoi là-dedans ? Les corvées ménagères sont à la charge des campeurs. Alors Nina passe tout en revue. Les filles, vous m'enlevez tout ça. Vous dégagez l'espace et vous utilisez les sèches-linges. Trois fois par semaine, ils font ça. C'est trop haut. Par exemple, t'es au milieu de déjeuner et boum, quelqu'un te dit va vite nettoyer ta cabine et il y a une inspection en cours. À la cabine suivante, nous n'aurons pas le droit de filmer. Nina y a trouvé des substances illégales et envoyer les hors-la-loi directement à la direction. Je sais à qui c'est et j'ai demandé au directeur de me laisser une chance mais il a dit non, tu fais trop d'histoires. Sauf que la dernière fois, c'est moi qui me suis fait frapper. C'est pas de ma faute. On vous a vu avec quelque chose que vous n'êtes pas censé avoir sur le camp, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Mais c'est pas nous, en fait. Mais c'était quoi ? Je sais pas. Elles ne vont pas avouer. Malgré tout, elles seront exclues du programme. Pour Xander, l'heure est au dialogue et à la réflexion. Une fois par semaine, on l'aide ici à reprendre confiance en lui. Il fait partie des garçons les moins corpulents du camp, mais parmi ceux qui en souffrent le plus. Il doit alors exprimer ses sentiments par écrit. Tu vois ce garçon là-bas, il n'a aucun problème de confiance en lui, alors qu'il est bien plus gros que tout le monde ici. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi. Je vois juste qu'il n'a pas de problème. Et à quoi tu le vois ? Il est très avenant, il fait des blagues, il est toujours content. Moi, je suis bien dans mes baskets. Avoir une famille compréhensive, ça m'a beaucoup aidé. Will tente d'exprimer son ressenti depuis son retour sur le camp. J'ai écrit déprimé, rabaissé, antisocial. Tu penses que ces problèmes sont liés à ton poids ? Je ne suis pas sûr que tout soit lié à mon poids. Petit, j'étais harcelé à l'école, menacé, et ça a continué en grandissant. Mais mon poids fait partie des problèmes, seulement depuis ces dernières années. avant, j'étais même maigre. J'aimerais prendre confiance en moi et je ne sais juste pas comment ça marche. Mais ce cours n'aura pas suffi à éteindre son mal-être. Nous le retrouvons à l'infirmerie. Il ne supporte plus le camp et les brimades. Il est psychologiquement fragile et se renferme sur lui-même. Ses camarades le rejettent. Ils me traitent toujours de débile, de trucs comme ça. J'en ai parlé à personne. Je l'ai enfoui parce que je suis enfermé ici. De voir mes parents, ça me fait du bien. Mais les gens ici ont continué à m'insulter et j'en peux plus. Ce n'est pas la première fois que ça arrive dans ma vie et normalement ça me passe au-dessus. Mais comme je suis coincé là, c'est non-stop. Je n'y arrive plus. Peut-être que je surréagis mais je ne sais pas. Je me sens trop fatigué physiquement, mentalement et voir mes parents, ça m'a bouleversé. Le soir même, Will a fait ses valises, sans dire au revoir à personne. Soit deux semaines à peine avant la fin du programme. Bienvenue aux 5 kilomètres du camp Pocono. Dernier jour, 300 participants sont alignés pour une course à l'intérieur du camp. Des petits pas, des petits pas, c'est par là, vous êtes au top. C'est l'ultime challenge, courir 5 kilomètres en moins d'une heure. Pas simple quand on est obèse mais tout le monde veut y parvenir. Allez les gars, au fond là, on ne lâche rien. On garde le rythme, 5 kilomètres heure. Pour Xander, c'est un jour important. J'y suis presque. C'est un des tests à passer pour intégrer une équipe de foot. 41 minutes 49, bien joué, mec. Avec plus ou moins de mal, tous vont parvenir au bout et franchir la ligne d'arrivée. Un exploit pour certains, incapables de courir encore il y a quelques semaines. Xander, lui, a même terminé parmi les premiers. Je vais refaire des courses de 5 kilomètres quand je vais rentrer chez moi. Ensuite, je ferai des semi-marathons puis des marathons. Même si je crois qu'en fait, je n'ai pas le droit de faire des marathons avant les 16 ans. Je vais continuer à bosser et me servir de ce que j'ai appris ici. Je n'aurais jamais réussi cette course avant ce camp donc je suis vraiment très fier de moi. T'es heureux ? Oui. Moi, je pense que mes jambes vont se détacher. Je veux retourner me coucher. Je voudrais me mettre sous les draps et dormir. C'est dans un autre sport qu'Amanda fait aujourd'hui des étincelles en Zumba. Elle occupe désormais le podium. Fini le pas mal assuré et les gestes pénibles. C'est elle maintenant qui mène la danse. Trois mois en arrière, tu te serais imaginée faire ça devant tout le monde ? Pas du tout. En plus, c'est une des chorées les plus dures. J'y crois pas. Et comment tu te trouves aujourd'hui ? Comment tu te trouves physiquement ? Je vais pas te mentir, je me trouve trop belle. C'est le dernier cours, le temps de se dire au revoir. En trois mois, Amanda est devenue l'une des jeunes filles les plus populaires du camp. Je vais défaire tes valises, tu ne pars pas. Mais mon sac est déjà fait. Non, tu défais tout, tu restes. Je vais te faire tout. Yann, lui, repart sans faire de bruit. discret tout au long du séjour, il a suivi le programme sans sourciller. Je me suis fait quelques amis, de quoi passer le temps. J'étais à 12 kilos de perdus la semaine dernière, donc là, je dois être à 15 kilos, je pense. Les projets, en rentrant, c'est de trouver du travail et emménager avec mon petit copain. C'est comme un nouveau départ. Il est passé de 185 à 170 kilos. Pas suffisant pour retrouver la santé. Il doit encore maigrir une fois rentré chez lui. Avant de partir, tous passent l'ultime épreuve, la pesée. Amanda n'a aucune idée du poids qu'elle a perdu depuis son arrivée. Comment tu vas aujourd'hui ? Bien. Contente de rentrer ? Je ne sais pas trop. Le camp va te manquer ? Ouais, j'aime bien être ici. C'est cool. Elle pesait 88 kilos. Alors aujourd'hui, tu fais 75 kilos. Tu as donc perdu 13 kilos. Super boulot. Vraiment super. J'ai perdu exactement le poids que je souhaitais, ce qui est vraiment génial pour moi. Et ça va changer quoi dans ta vie ? Ça va changer beaucoup de choses. Je ne sais pas trop quoi encore, mais sans doute beaucoup de choses. Moi, je vais te dire ce qui va vraiment changer. Quand elle va rentrer à la maison, ses amis, sa famille vont être là. Waouh ! C'est l'effet. Waouh ! Et toi, tu as perdu un autre kilo. Te voilà donc à 8 kilos de perdu. Bon travail. Merci. Ça a été un bel été. Merci. Comment tu te sens, Xander ? Ça va. Enfin, je crois. Quelles étaient tes attentes ? J'espérais perdre plus de poids que ça. C'est tout. Et pourquoi tu voulais perdre plus ? Mon but, c'était d'arriver à 50 kilos. Là, je suis presque à 55. J'ai quasiment atteint mon objectif, mais il me reste encore 4 ou 5 kilos à perdre pour que ce soit vraiment impressionnant. Vient le moment des retrouvailles. Waouh ! Mais regarde-toi ! La mère de Yann a fait le déplacement. T'as l'air bien. Je t'aime. J'ai fait de mon mieux. Je sais, tu es superbe. Amanda, elle n'a pas vu sa mère depuis 3 mois. Chaque parent est sous le choc de la transformation. Ça faisait trop longtemps. Maintenant, t'es plus grande que moi. Eh oui, c'est sûr, elle a grandi. Oui ! Elle est trop belle. Xander, lui, est rentré seul par avion. A l'aéroport de Phoenix, sa mère ne peut cacher son émotion. C'est incroyable, le changement. J'ai envie. mon Dieu, c'est la plus mignonne des photos que j'ai de toi. Vous voyez une différence ? Une énorme différence. Énorme. 6 mois après le camp, Xander a gardé la ligne. Il a même intégré une équipe de foot. Pour Yann, sa santé s'améliore de jour en jour. Jaylin n'a pas maigri, mais sa mère est sortie de l'hôpital et se porte mieux. Amanda continue son régime. Elle s'est transformée en jeune fille branchée et veut devenir une star de la chanson. Will a perdu 14 kilos sur le camp. Aujourd'hui, il fait du sport et suit des études de psychologie. Pour tous, c'est toujours un combat quotidien contre cette maladie.